Générique La seconde circonscription de Haute-Corse était en jeu local bien avant la vague RN. La majorité territoriale y voulait un succès pour montrer qu'elle demeurait populaire. La droite y a arraché une première victoire depuis longtemps pour dessiner une alternative. Mais cette législative est devenue combat politique majeur avec en son cœur les valeurs. A bon hasard à toutes. Le duel que vous attendez tous est en place, mesdames, messieurs. À ma gauche, Jean-Félix Acquavio. Bonsoir. Vous êtes le député sortant, candidat de Femmoagour, Siga, Femmoagour, Siga, le parti majoritaire de ces dernières consultations insulaires. À ma droite, François-Xavier Tchécoli. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes d'hiver droite. Vous êtes le challenger. Et vous êtes arrivé en tête au soir du premier tour. Merci tous les deux d'avoir accepté le principe de cet échange. On tentera de le rythmer, même si, à mon avis, ce ne sera pas forcément nécessaire. En trois parties, analyse des résultats et soutien. Vos idées dans un deuxième temps. Et enfin, votre positionnement dans la future Assemblée nationale si vous étiez élu. Nous vous proposerons de conclure avec vos idées-force les principes de votre action de futurs députés. Les résultats du premier tour pour fixer nos échanges tout de suite. François-Xavier Tchécoli, vous êtes parvenu en tête. Vous, Jean-Félix Acquavio, classé deuxième avec 2400 voix de retard, suivent Sylvie Jouard et Rennes, qui, avec plus de 11 000 voix, auraient pu se maintenir. Ces électeurs constitueront une donnée-clé de ce second tour. Hélène Sanchez, quatrième, distanciée largement avec seulement 6% des suffrages exprimés. En tout cas, les prêts de 3,5%. Viviane Rondjohn et Marie-Louise Marianne, moins de 1%. Alors, vous en conviendrez tous les deux, j'imagine, la grande affaire de cet entre-deux-tours. C'est le retrait de Sylvie Jouard, qui, on l'a bien compris, aurait souhaité se maintenir. Mais sur l'injonction de François Fillon, y a valisé par les instances nationales du RN, s'est retiré. Et ce camp a appelé à faire barrage à vous, Jean-Félix Acquavio, et vous votez, vous, François-Xavier Tchécoli. Le soutien à RN à votre candidature, c'est quasiment la seule exception de toute la France, où RN s'efface devant un l'ère historique. François Fillon ne vous a jamais contacté ? Absolument pas. L'ERN n'a jamais eu aucun élément de votre segment politique à l'ère historique au téléphone. Les barons locaux, le sénateur Panou, dit Valérie Bode, dit un élément de la majorité territoriale ? Personne ? Personne à ma connaissance, en tout cas. Mais sincèrement, ça me serait venu aux oreilles, je pense. D'accord. Donc pas d'accord sur le thème « vous, la droite classique, êtes soutenue dans la deuxième circonscription de notre corps ». C'est vous, vous soutenez l'ERN dans la deuxième de corps du Sud. Ça, ça n'existe pas. Disons-nous que si c'était le cas, j'aurais peut-être soutenu l'ERN dans la deuxième. Or, j'ai bien dit que je ne donnais pas de consigne. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans la cohérence avec ce scénario. Même s'il peut exister, je l'entends. De votre côté, Jean-Félix Acquavive, vous dites, en gros, je reprends vos mots, c'est un accord de boutique. En clair, vous ne croyez pas à François-Xavier Tchécoli ? Ce que je crois, c'est qu'on est dans une crise historique grave pour la France et pour la Corse, au sens des relations qu'il y aura au lendemain de cette élection, parce qu'il va se passer à Paris. Et effectivement, c'est un cas... Il y a trois cas, vous l'avez dit. C'est un cas de désistement qui a été réalisé par la centrale parisienne du Rassemblement national. Ça, personne, je pense, le conteste, puisque c'est Jordan Bardella avec Marine Le Pen, suivant François Fillon, qui veulent faire désister la candidate contre son gré. Donc déjà, il y a quand même un élément démocratique par rapport à des électeurs qui peuvent se sentir trahis dans cette élection et qui disent soutenir, donc, mon adversaire politique. Je constate simplement, factuellement, parce qu'on est, encore une fois, on n'est pas là pour faire des polémiques, on est dans les juges politiques et d'éclairer le choix des courses. Donc mon adversaire consent à ce soutien, ce soutien qui est décidé à Paris. Le deuxième élément, c'est que nous avons tous entendu, journal télévisé, Jordan Bardella, c'est lui qui parle, évidemment. Ce n'est pas nous. Je vais vous le citer exactement. Parler de sa stratégie qui vise à élargir sa majorité et donc avoir choisi de faire cela pour essayer, y compris d'exit, en discutant d'accords locaux pour ce faire. Je vais donner exactement la phrase, si vous le voulez bien. Oui, je veux bien. Nous avons, dans l'immense majorité des cas, reconduit nos candidats pour le second tour. Et puis, lorsque nous étions en capacité de négocier sur le plan local des accords, nous l'avons fait. Donc le président du RN ment ? Je ne pense pas qu'il mente. Il évoque sans doute... Il y a trois, quatre circonscriptions. Il évoque aussi la Corse. Non, mais il l'a dit quand il était en capacité de le faire et que les gens ont bien voulu. Donc moi, si vous voulez, je ne contredis pas du tout le président du RN. Je pense qu'il y a des endroits où, sans doute, il y a eu des accords. Et si vous voulez, pour en parler dernièrement, parce que malheureusement, dans cette histoire, on a entendu une seule version. Le Val d'Oise, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Une candidate, la France insoumise en tête, une candidate Horizon en deuxième position et un candidat RN, Ciotti en troisième. Que s'est-il passé, à votre avis ? Le candidat RN, Ciotti, se désiste pour le candidat Horizon. Vous voyez, donc ce n'est pas la seule fois où ça arrive. Mais peut-être que vous devriez poser la question à Laurent Marquand, qui était le président du groupe Horizon, s'il a participé lui aussi à ces discussions. Vous voyez bien, on est dans des phases où on essaye de nous montrer qu'il n'y aurait eu qu'un endroit. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour regarder, sincèrement. Je vous le mets là. Là, c'est un candidat Horizon, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est encore pire, puisque Horizon, c'est opposé. C'était de la majorité présidentielle. Moi, j'étais dans l'opposition au président de la République. Vous voyez donc, à un moment donné, faire penser qu'il n'y aurait que cet endroit dans le monde ou en France... Non, non, on a dit très, 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 très rare. Je ne dis pas vous. C'est deux, trois circonscriptions, une, peut-être quatre. Je ne dis pas vous. Ça fait une semaine que c'est l'angle d'attaque permanent. Mais vous voyez, on n'est pas dans l'exception. Vous appelez à faire barrage au RN dans les trois autres circonscriptions, oui ou non ? Vous savez bien que non, puisque je vous ai dit clairement que dans les deux circonscriptions, sauf celle d'Ajaccio, je laissais les électeurs libres. Et nous avons apporté notre soutien à Laurent Marcange. Donc, en gros, ce n'est pas un non-ORN, c'est des soutiens, notamment à Laurent Marcange, seulement. Exactement. Mais moi, je n'appelle pas à faire barrage au RN dans les deux autres circonscriptions. Il y a des candidats nationalistes face à lui. Allez, on va redonner la parole à Jean-Félix Acquavie, parce qu'on lui a coupé. À la tribune, ce mercredi à Corté, Gilles Simeone a dit « si vous êtes à ma, si vous êtes à la courbe ». Qui ? Je voudrais revenir sur le cas, juste pour être dans le factuel. Naïma Mouchou, évoquée, a fait une communication publique pour dire, in fine, qu'elle refusait le soutien du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a eu désistement, mais dans ce cas-là, elle a refusé, la communication existe, le soutien en disant qu'elle a toujours combattu l'extrême droite. C'est ce que j'allais... C'est ce que j'allais... Oui, elle a toujours combattu l'extrême droite et qu'elle s'adressait aux électeurs. Mais elle a demandé, elle a demandé, elle a retiré sa candidature ? Mais vous, vous, vous acceptez le soutien ? Ah non, moi, je l'accepte. Donc voilà, dans ce cas-là, pour être très clair politiquement et pour simplement que les Corses qui nous écoutent puissent choisir en conséquence, Naïma Mouchou a refusé le soutien et s'adresse aux électeurs. François Xavitchico, il accepte le soutien venu de Paris. C'est simplement factuel pour dérouler le choix. Factuel, c'est qu'un est horizon et l'autre est l'air. Un est horizon et l'autre est l'air. Néanmoins, d'autres éléments sont intervenus, puisque sur vos plateaux, Mme Carrena a parlé d'un accord concernant la deuxième circonscription de l'autre Corse. M. Carre dit aussi, et j'ai entendu Laurent Marcange, il a été très gêné par cet accord de la deuxième circonscription d'autre Corse. Il a dit surprenant, Laurent Marcange, au surprise. J'ai pas l'impression qu'il a été si gêné, si vous voulez, mon avis. Surprise. Néanmoins, néanmoins, on voit bien, sur la question du soutien au second tour, qu'il y a deux stratégies différentes. Donc ça, je pense qu'on peut l'assumer l'un et l'autre. J'attends de vous écouter. D'une part, en ce qui nous concerne, évidemment que j'appelle à voter pour Michel Castellagne, pour Paul-Hongrie Colombagne et pour Laurent Marcange. C'est la nouveauté. Ma question, Jean-François, c'est à quoi il y a ? Je l'ai déjà dit hier au débat. On peut penser quand même, du point de vue politique, quand on analyse les choses, vous avez plusieurs droites aujourd'hui. Elle a éclaté. La droite républicaine a éclaté. Vous avez Xavier Bertrand qui appelle à voter les communistes. Il est pourtant LR. Il fait l'objet d'une purge par Éric Chotty. Vous avez Éric Chotty qui, effectivement, passait déjà le Rubicon pour l'échelle ARN. Puis vous avez aussi François-Xavier Bellamy et d'autres qui disent qu'au second tour, il faut voter ARN et qui s'apprêtent, en discutant, à essayer de voir comment une convergence ponctuelle ou structurelle est possible avec le RN. Vous lisez dans le bord de café. En ce qui nous concerne, en tout cas, ce sont les débats politiques du jour. En ce qui nous concerne, nous disons pourquoi nous sommes contre l'état-major du RN. Nous disons d'un côté qu'il y a des électeurs qui ont voté pour le RN en Corse. Il faut écouter un certain nombre de signaux qui ont été envoyés. Pas tous n'adhèrent à la stratégie nationale ou les valeurs du RN. Mais notre devoir est d'écouter le malaise social, territorial. Et en tant qu'élu, en tant que candidat, on doit rentrer dans le sujet des propositions. Mais nous avons toujours dit, et nous dirons à ces électeurs comme au Corse en général, que l'état-major du RN est à l'opposé de nos valeurs. Du RN. Du RN, pardon, excusez-moi, vous avez raison. À nos valeurs et évidemment opposé à tout ce que nous proposons pour la Corse. La langue, la culture, l'autonomie. Et on sait très bien même qu'ils sont pour la dissolution des régions, du moins jusqu'à ce jour. Imaginez-vous que... Il y a un cadre du parti qui a dit ça, il a été retoqué depuis. Oui, mais le RN a beaucoup de flou dans ses propositions politiques. Et pour l'instant, c'est celle-là qui prévaut. Donc imaginez-vous, demain, s'il y a une des socios... François-Xavier Tchècoli. Alors, vous... Juste une petite question. Oui, bien sûr. Une petite question. Après, vous répondrez à Jean-Philippe Sacoy. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Vous soutenez Laurent Marcand, je l'y fasse à un RN dans la première circonscription de Haute-Corse. Et dans la deuxième, vous ne prenez pas partie. Ces différentes positions d'une circonscription à l'autre, est-ce que ça brouille pas votre message politique ? Est-ce que vous n'êtes pas embarrassé en tant que gaulliste social ? Pas du tout. Laurent Marcand, même si j'ai de profonds désaccords avec lui, puisqu'il a soutenu le président de la République et que moi, j'ai été dans l'opposition, nous sommes originaires de la même famille politique. Le groupe horizon se revendique toujours à droite. Elle est là, la logique. Si demain, Laurent Marcand, j'étais d'une autre famille politique, je ne le soutiendrai pas. Mais vous savez, si Zotia Mahadi, c'est peut-être Gilles Simeone et Laurent Marcand, je l'ai aussi, si Zotia Mahadi. Parce que personne n'est dû, tout le monde sait très bien que Laurent était au meeting du piétral il y a quelques jours. Et aujourd'hui, Laurent, il bénéficie aussi un peu du soutien de FEM. Ce n'est pas un gros mot de le dire. Donc à un moment donné, si Zotia Mahadi, si ça peut... Ils l'ont assumé, je crois. Ils votent Marcand dans la première circonscription. Oui, mais là aussi, c'est pareil. Vous dites, c'est clair. Enfin, ils votent. Mais bon, ça dépend. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on fait un procès d'attention aux électeurs du RN et ça, c'est totalement anormal. Il faut arrêter. Attendez. Oui, oui, je vous en prie. Il faut arrêter de mettre ces gens-là au bord de la société. Ils ont le droit de voter comme les autres. Aujourd'hui, tel que c'est toujours présenté dans tous les médias, on a vraiment l'impression que les électeurs du RN, c'est le diable absolu. Pas ici, pas ici. Les électeurs du RN, non. Mais sincèrement. Mais si, un peu quand même. Parce que sinon, ça ne ferait pas le buzz comme ça. Si c'était des électeurs lambda, on n'en parlerait pas tous les jours. Aujourd'hui, on sent bien que ça cristallise. Pourquoi ? Parce que ces électeurs portent des demandes fortes sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité et le reste. Et à force de les mettre au banc de la société, je reprends les meetings où était présent M. Aquavive. M. Simone a parlé de danger pour la Corse en parlant du RN. Voilà. Donc après, on s'étonne que ces électeurs et leurs représentants légitimes en Corse, M. Fillon, finissent par dire. Mais écoutez, moi, entre M. Aquavive, qui a toujours soutenu M. Mélenchon, dont il a eu les discussions avec Bernard Lissis, le député que tout le monde connaît de la France insoumise, qui ont participé aux premières discussions sur la Corse, ces gens-là sont prêts à s'allier avec la Mélenchonie. Il dit, écoutez, moi, entre un divers... Je reprends ces propos, vous ne les avez peut-être pas cités, là. Entre un divers-droite et un possible Mélenchoniste, je choisis le divers-droite. Voilà, je crois que... Les propos de François Fils. Oui, mais il faut les répéter aussi. Oui, oui, non, il n'y a pas de problème. Jean-Félix Aquavive, qu'est-ce que vous répondez à... Je crois que la critique du Mélenchonisme, elle fait sourire, voire elle fait éclater de rire. Qui a suivi l'actualité politique ces deux ans ? Et je pense que beaucoup l'ont suivi. Nous avons discuté avec Sacha Oulier, de Renaissance. Nous avons discuté avec Jean-Paul Maté, du Modem, de très nombreuses fois. Nous avons discuté avec Philippe Gosselin, des LR. Nous avons discuté avec des gens écologistes, des sociodémocrates et LFI aussi. Parmi tous ceux-là, parce que nous étions en recherche d'une convergence, d'une solution politique autour de l'autonomie, de la paix, de la stabilité dans ce pays. Une convergence à réaliser en Corse, avec des compromis à réaliser. Et un compromis à réaliser à l'Assemblée nationale. Et si je m'apprêtais, avant la dissolution, à être désigné comme président de la mission de l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des groupes pour travailler sur ce sujet, c'est bien parce qu'il y avait une tentative de convergence qui allait bien au-delà d'un caractère partidaire. Le message à l'égard du RN, Jean-Félix Aquavive. Gilles Siméon, il dit que le RN, c'est l'ennemi du peuple corse. Mais je vais être très clair. Pourquoi le RN de Paris ? Donc déjà, c'est le RN de Paris qui veut être faiseur de roi. C'est bien Jordan Bardella et Marine Le Pen. D'ailleurs, trois circonscriptions, ce sont des exceptions dans leur règle de non-désistement. Ça a été demandé par M. Fionn. Trois circonscriptions uniquement sur leur règle, c'était on ne désiste pas. Donc ils me font l'honneur. La preuve que non. Je viens de vous montrer. Il me faut l'honneur sur trois circonscriptions, dont la nôtre, d'entroniser comme leur ennemi. C'est-à-dire leur ennemi de leur valeur. Et je l'assume. Je pars de l'état-major. Puisque j'ai fait la différence entre les électeurs et les états-major. Vous êtes sur un fil pour garder les électeurs sans les fâcher. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Oui, mais je vous le dis quand même. Sous les états-majors parisiens. Sérieusement, assumez-vous. Sous les états-majors parisiens. Pourquoi le RN crée une difficulté majeure pour la Corse ? Alors d'une part, pourquoi ils veulent m'abattre, entre guillemets ? D'une part, parce qu'ils veulent éviter que les autonomistes soient encore à l'Assemblée nationale, parce que ça les contrarie. Deuxièmement, l'autonomie de Corse qui défend de la langue, l'identité, une spécificité d'identité, parce qu'ils sont dans l'assimilation du problème Corse. Et y compris peut-être, malheureusement, et j'espère qu'on va s'en sortir de ce, lors de le 17 au soir, d'une logique de répression, parce qu'on connaît leur position concernant les prisonniers, et le figette notamment. Ça sera très problématique, l'huit au matin. Deuxième élément, parce qu'il faut éliminer le groupe Lyot. Eh oui, parce que le groupe Lyot, vous avez plusieurs députés qui sont en confrontation avec le RN aujourd'hui. Je pense à Bertrand Pancher, par exemple, qui peut remporter, et d'autres. D'autres ont déjà été élus au premier tour. S'il n'y a pas le groupe Lyot à l'Assemblée nationale, ça arrange le RN, puisque le groupe Lyot peut être un groupe pivot. Dans la discussion, c'est un groupe indépendant. Donc il n'y a pas que chez vous, vous le dites vous-même. Vous le dites vous-même. Qui sera opposé au RN. Aux électeurs RN, qu'est-ce que vous dites ? Je dis aux électeurs RN que, d'un côté, il y a des messages qu'ils ont envoyés sur la question de la précarité, sur la question des fractures territoriales, sur la question... Que vous avez entendu. Bien sûr, qu'il faut entendre. Il y a des choses qui ne vont pas sur le plan national. Ils ont voté aussi pour des raisons nationales. Il y a des choses qui ne vont pas sur le plan territorial et qu'il faut améliorer, bien entendu. Mais on leur dit aussi que les états-majors du RN, c'est le plus grave danger, et du point de vue de la paix, de la stabilité et de la déconstruction, de la déconstruction de ce qu'on était en train de réaliser. C'est-à-dire un compromis. On montrait l'exemple à Paris d'une société qui arrivait en convergence sur une solution politique globale, puisqu'elle partait de la nationalité jusqu'à Laurent Marquand, je l'ai dit d'autres, pour essayer de tracer une voie d'espoir et de paix d'un point de vue économique, social, culture-institutionnel. C'est tout ce travail-là qu'il ne faut pas faire tomber par terre. François-Xavier Tchécouli, on revient quand même sur votre positionnement politique. On vous connaît depuis longtemps. Vos électeurs vous connaissent aussi. On avait le sentiment que vous n'étiez pas du tout sur la ligne Ciotti. Jean-Félix Acquavie... Je ne suis pas chez Ciotti. Non, non, mais je finis juste ma question. Xavier Bertrand, par exemple, Jean-Félix Acquavie en a parlé. Soutien dans sa région, la gauche, même le PC contre le RN. Vous étiez plutôt sur cette ligne-là. Pas du tout. Je n'ai jamais été pour M. Bertrand. Disons qu'au LR, vous étiez dans les LR classiques. J'ai soutenu M. Rotaillot. Je ne sais pas si vous l'appelez un LR classique. M. Rotaillot, il n'est pas connu pour être le plus tendre de LR. Non, 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 non. Je me rends plutôt du RPR, si vous préférez que je vous dise une chose. Xavier Bertrand aussi. Oui, mais alors, Xavier Bertrand, c'est l'aile gauche. Soyons sérieux. Oui, d'accord. Non, non, mais je vous répète. Mais disons que vous êtes vraiment l'aile droite, alors, de LR. En tout cas, moi, je... Mais pas Ciotti. C'est juste à la limite, alors. Soyons clairs. Moi, j'ai le plus grand respect aussi pour M. Ciotti. Je ne désespère pas qu'un jour, nous reconstituons notre famille politique. Le tout est d'en rester sur un groupe indépendant, comme je le défends, qui sera prêt à s'assumer en fonction de ses devoirs. Ce que je dis simplement, c'est que M. Acquavie, je le comprends, mais là, il est sur un fil d'équilibriste. Il veut bien les voix du RN, mais il ne veut pas le RN parisien, au Vio, au Liban. Somic, à Guatrouvat, comme éganté, l'Igantouk. On ne peut pas dire d'un côté, je suis pour ça, mais je veux les voix. Il faut être sérieux. Ou vous êtes contre le RN, qu'il soit parisien ou local, ou vous êtes pour. Mais il faut le dire. Mais si vous espérez avoir leur voix... Vous êtes... Mais moi, j'ai dit que j'acceptais le vote. Vous écoutez les électeurs RN, mais vous n'êtes pas pour l'état-major du RN. Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne suis pas contre l'état-major du RN. Si l'état-major du RN dit c'est un adversaire du côté de Mélenchon. Je l'entends. Je ne peux pas, à mon nom plus, vous dire le contraire. Permettez quand même dans ce pays que chacun puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les états-majors s'emmêlent, je voudrais rétablir une vérité. Ce n'est pas le RN au niveau national qui a décidé. C'est M. Fillon. Il a redit, j'ai écouté vos émissions à midi... Avalisé par le national. Avalisé, mais ça ne veut pas dire porté. Remettons les choses en place. Ça veut bien dire que l'initiative... Il y a eu le tampon du parti. Il y a l'initiateur et celui qui valide. Je vais vous dire ce que je crois à moi. Les discours haineux portés par une partie de la direction de Femmo à Gours, il y a Mère de Bastia, Gilles Siméoni, dans des proportions très fortes, ainsi que le doute sur le positionnement futur de mon député, mais c'est de mon député, puisqu'il est encore député, enfin il ne l'est plus, pardon, du député à quoi vivre. Voilà. C'est ça qui a été l'instigateur. Un premier monsieur à quoi vivre, il me dit non, non, ça n'existe qu'ici. Je viens de lui montrer que ça n'existe pas qu'ici. Puisqu'encore une fois, même si elle a dit qu'elle refusait l'appui, on est bien dans un cas où le RN lui a demandé à voter pour. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux et puis il faut respecter le vote des gens. À un moment donné, on ne peut pas dire « Ah non, mais moi je suis contre l'état-major parisien, mais par contre votez pour moi les RN locaux. » Non, il faut être sérieux. Vous n'avez pas méprisé le RN ? Absolument pas. Non, non, on a une divergence d'appréciation. Il y a une différence entre le diktat parisien d'un parti qui enlève une candidate qui voulait rester. Il faut quand même dire que le matin, elle partait au second tour et qu'elle a été déçue. Vous savez ce que c'est que les états-majors ? C'est sûr qu'Affem ou le... Le centralisme parisien... Affem ou l'écoute tous les citoyens. Le centralisme parisien du RN s'est bien manifesté. Malheureusement, se manifestera de manière verte dans beaucoup de sujets économiques, politiques, institutionnels, voire démocratiques de la Corse. Et c'est ça que nous combattons. C'est très clair. Donc nous sommes extrêmement cohérents. Il y a le côté, évidemment, écoute des gens, des votes. Et il y a la critique et la contre-attaque que l'on fait sur un état-major dont on connaît leur positionnement puisque nous avons côtoyé le RN à l'Assemblée nationale. Ils sont contre la langue, les langues régionales, la langue de Corse en particulier. Ils sont évidemment, éventuellement, pour la dissolution des régions. Ils sont contre la lutte contre la spéculation foncière immobilière et ils sont pour le phénomène de résidentialisation. Ils étaient contre, par exemple, tout ce qui est régulation des meublés Airbnb. Absolument contre. Donc ça veut dire que nous avons des divergences de fonds et en termes de valeur, en termes de liberté publique et de respect des droits humains puisqu'il suffit de voir que certains positionnent d'autres candidats par ailleurs qui vont être l'EU député du RN avec toute la polémique qui existe sur des questions qui posent problème liées à des extrémismes compliqués, je pense y compris à des casquettes nazies, etc. Ça vous gêne, ça, François-Xavier ? On voit bien qu'il y a un gros problème démocratique aussi qui se posera à l'Assemblée nationale. Sur la question de la cohérence, je veux dire, moi je suis très cohérent, je dis d'où je viens, on peut ne pas aimer d'où je viens, ce qu'on en a fait, où on veut aller et nous gagnerons ou nous perdrons avec nos convictions sans déshonneur. Monsieur Ciccoli, et ce n'est pas un déshonneur, j'ai fait un constat, il est responsable des LR, donc j'ai bien compris qu'il était LR pro-Bellami-Rétaillot, c'est-à-dire en capacité éventuellement de donner la confiance à Bardella, par exemple, ou à... Vous savez que quand on est un groupe indépendant, Mais il est sans étiquette, mais il est sans étiquette dans cette élection. Oui, tout à fait. Il est sans étiquette tout en étant LR. Bon, je pense que... Moi, je ne suis pas sans étiquette. Vous, vous êtes un diviseur. Moi, je suis un rassembleur. C'est pour ça que je suis un diviseur. Je ne trompe pas sur la marchandise. Je ne trompe pas sur la marchandise. Je suis un nationaliste. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Aujourd'hui, une convergence nationaliste est en marge dans cette élection. Peut-être aussi... Avec les appels qui ont eu lieu de Corinne Front, mais aussi du PNC et d'autres éléments. Au deuxième tour, en catastrophe. Nous sommes face à une cohérence qui se remet en marche à un moment historique pour la Corse. Parce que ce qui se passe en termes de crise est une crise historique, une crise de régime, une crise démocratique. Et alors que nous construisions une solution politique, on risque d'avoir un abîme au lendemain de cette élection. C'est pourquoi nous n'avons pas la parole ? On va clore un petit peu le chapitre RN. Dernière question. Dernière question, François-Xaviette Chéco. J'aimerais m'exprimer aussi un peu. Oui. Vous êtes quasiment à la parité. On n'est pas. On suit précisément... Vous êtes une minute de retard. Voilà. Donc, je vais vous poser une question, si vous le voulez bien. La marque RN, on a vu qu'il y avait des candidats vraiment limites qui ont été retirés par le parti. Libération, par exemple, met en exergue des dizaines de candidats RN qui ont pris des positions vraiment très, très, très compliquées à l'égard des Juifs, à l'égard des Maghrébins, à l'égard de choses un petit peu qui flirtent la discrimination. Est-ce que vous, vous vous dites gaulliste social, est-ce que ça, ça vous gêne ? Alors, je vous réponds. Bien évidemment qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Après, Libération, si vous me permettez, on n'est pas tout à fait dans le journal le plus neutre en matière politique. Ça se saurait. Mais bien évidemment qu'il y a des dérives et elles ont été condamnées. Mais pardon, vous me parlez des Juifs. Vous oubliez de citer Mélenchon, non ? Je pense. Quand il dit il faut se faire un flic ou un gendarme et qu'après il dit non mais c'était une boutade. Non mais là, on plaisante. Je crois qu'aujourd'hui le problème en France et en Corse, c'est qu'on accepterait l'inacceptable de l'extrême gauche. Par contre, ça marche. Aujourd'hui, il faut être logique dans tout ça. On peut rejeter les deux. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On accepte des choses inacceptables de l'extrême gauche et c'est M. Mélenchon qui est le fourvoyeur de tout ça. Aujourd'hui, il tient des discours haineux. Et je vais vous dire une chose, ça aussi ça pèse parce que les Corses comme les Français commencent à trouver ça inacceptable. Après, pour vous répondre très calmement, bien évidemment que s'il y a des discours, cette histoire de casquette, il faut bien sûr les exclure. Ça relève de leur parti plus que du mien, mais vous me posez une question. Après, si vous permettez, il y a d'autres choses inacceptables. Je vous signale que l'ancien représentant de FEMO à Gours s'il y a à l'Assemblée européenne, M. Alphonsi, avait voté pour le maintien des crédits pour la burqa. C'est-à-dire que quand M. Bellamy, que vous avez cité tout à l'heure, avait voulu enlever les finances de l'Union européenne pour financer cette burqa à coup de publicité ignoble, M. Alphonsi avait dit non, non, il faut laisser aller les financements vers la burqa. Donc vous voyez de cette idéologie, mais elle est profondément en crèche FEMO. Il y a ce côté quand même gauche extrême qui ressort. Il faut qu'il nous explique pourquoi, par exemple, M. Alphonsi avait décidé de maintenir ce vote là-dessus. On voit bien qu'il y a des discours et il y a des faits. Parlement européen ? Non, moi, je vais être très clair sur la question de M. Mélenchon. On m'a souvent reproché, puisqu'il faut parler devant tout le monde, le parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est un parrainage qui s'inscrivait parmi d'autres parrainages à des gens qui soutenaient l'autonomie. J'aurais pu parrainer un écologiste, Jean Lassalle, Gaspard Koenig, puisqu'on s'est dispatché les parrainages des élus de la majorité territoriale. Là-dessus, ça ne vaut pas soutien. D'ailleurs, David Linard, qui est de droite LR, qui est de droite conservatrice, qui est un ami politique, a parrainé la même année, la même année, le 24 février 2022. Et tous, d'où c'est vous, Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le parrainage de vos soutiens, la droite, elle a parrainé. Donc, tout cela est un roman de réseaux sociaux. Nous sommes contre tous les obscurantismes, les obscurantismes politiques et les obscurantismes religieux. Nous sommes contre le communautarisme islamiste sans problème. Et, je le dis clairement, si demain, il devait y avoir un groupe indépendant, parce que nous sommes indépendants, le groupe plus haut est indépendant, nous ne serions pas d'accord pour que ce soit M. Mélenchon, Premier ministre. C'est très clair. Comme nous ne donnerons pas, comme nous ne donnerons pas de quitus, puisque nous ferions barrage avec les démocrates LR qui préfèrent, je pense à Edouard Philippe, je pense à d'autres, M. Bertrand, qui préfèrent quand même avoir avec les sociodémocrates une discussion, nous ferions barrage à Jordan-Bardella. Donc, c'est ça notre optique, c'est notre positionnement politique et nous ne mettons pas non plus les autres forces politiques du Front populaire, c'est-à-dire les socialistes, les communistes, qui est un parti de la résistance, les écologistes, au même rang que le Rassemblement national avec qui on met des casquettes nazies. Ça, ce n'est pas possible pour nous, ça n'existera jamais. Allez, on avance. Le PNC qui vous a accusé des mois, des années même, Jean-Félix Zakoavi, d'être l'un des artisans premiers de la stratégie égémonique de Femme Ouagour, va vous soutenir finalement dans ce deuxième tour. Vous comptez sur leur voix ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un sursaut politique parce que la situation l'impose. Nous discuterons de comment prendre en compte stratégiquement au-delà de cette élection, la nouvelle donne. Et il faudra parler de tout, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Mais l'optique est la mienne, qui est la nôtre, parce que je ne suis que l'émergence d'un caractère collectif. C'est d'arriver à remettre en scène une convergence nationale et patriotique ouverte à des forces progressistes de gauche et de droite. C'est ça, notre optique stratégique. Et nous discuterons avec le PNC, nous discuterons avec Nadion, nous discuterons avec Corinne Front parce que l'ensemble des structures aujourd'hui le veulent. Voilà ce qui se passe dans cette élection, être en train de mettre en route un acte fondateur de renouvellement de cette refondation. Il faudra le faire, oui, effectivement. PNC, Lionel Mortine qui vous rejoint clairement en campagne. Lionel Mortine, nous dit-on, pour vous, c'est l'union des nationalistes refondée sur l'autel de la religion-élection ? Ce n'est pas l'élection. C'est le danger de l'état-major RN. C'est un danger. Il y a une évergence de fond entre François-Gévi-Chicoli et moi. C'est une évergence de vision politique au sens noble du terme. Le RN est un danger au sens état-major, est un danger pour la Corse, pour la paix civile en Corse, pour le respect de ce que nous portons depuis des décennies et de ce qui est en train de se mettre en place. C'est une solution politique apaisée. C'est un danger majeur. C'est un danger pour la fiscalité du patrimoine. Ils ne sont pas d'accord. C'est un danger pour la langue corse, pour notre identité, pour notre volonté de maîtriser un certain nombre de choses où cela nécessite un pouvoir législatif. Ils sont contre tout cela. Et évidemment, ils risquent d'avoir des éléments compliqués parce que dans la solution politique, il fallait régler la question des figettes et des prisonniers. Donc nous sommes vraiment à un moment où tout le monde a compris que c'était un danger. François-Gévi-Chicoli, Tony Paul, élu à Vanzolas, qui vous soutient, il est dans le groupe politique d'Avancem, donc du PNC. Le PNC, ils étaient avec vous au premier tour, ils ne sont plus au deuxième. Comment vous interprétez tout ça ? Difficilement. Mais c'est vrai que je reconnais qu'aujourd'hui, Tony Paul, il brille par sa fidélité, mais c'est un homme de valeur, donc je ne suis pas surpris. Mais je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut être honnête. Écoutez, M. Aquavie, ce n'est pas lui que je vise. M. Siméon, en 2021, on trahit les autres nationalistes. Ils les ont laissés au bord de la route, soyons très clairs. Ils ont fait leur chemin tout seuls en disant qu'on va gagner, on va être seuls et vous allez voir ce que vous allez voir. Quelque part, ils ont foulé au pied tout ce qui faisait l'unité des nationalistes. Là, vous traguez un peu les nationalistes. Il y en a qui vous votent, d'ailleurs, François-Xavier Tchécoule. Vous pensez que j'ai dit une bêtise ? Non, non, non. Je dis la vérité. Ils vous suivent pour être contre, mais ils sont pour quoi ? Pour quelles idées ? Quelles idées vous avez en commun ? Déjà, ils sont sûrement contre aussi. Mais attendez, vous croyez que j'ai peur de vous dire ça ? Mais pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des soldes et des comptes à régler. Quand vous maltraitez les gens, finalement, vous savez ce qui se passe. On retrouve la même chose qu'avec le RN. À force de tenir des discours guerriers et haineux envers certains, là, ça s'est passé pareil. En 2021, ils ont abandonné leur troupe en race campagne. Après, on ne va pas faire de la littérature napoléonienne, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, se seront trouvés à l'écart. Et aujourd'hui, bon, je suis désolé, je suis à quoi vivre, je comprends aussi, mais il faut sauver le soldat à quoi vivre. Voilà, c'est ça, la vérité. Et pour sauver le soldat à quoi vivre, il y a peut-être d'autres soldats à sauver ailleurs et il y a une convergente. Mais soyons un peu sérieux. Le calendrier. Souvenez-vous des attaques et de la virulence pendant les débats de l'Assemblée de Corse entre nationalistes. On ne vote pas le budget. On fait ci. Et là, comme par magie, dans l'entre-deux-tours, tout aurait disparu. Ce ne serait pas politique. Ce serait vraiment les fondements du futur. Il ne faut pas prendre les Corses pour des idiots. Nous n'avons pas la même vision de l'histoire. Nous ne trahissons personne. Je n'ai jamais trahi quelqu'un. J'ai toujours été un militant avant. Cependant, je le serai après, quoi qu'il arrive. Et Jussi et Mélanie aussi. Nous avons eu des discussions de divergence en 2021. Il y a des choses qui sont à solder au sens de façon de fonctionner. Il y a eu une volonté de rassembler différente qui n'a pas été comprise. Vous avez été trop hégémonique ? C'était il y a trois ans. Je ferais remarquer que le nationalisme est passé par des périodes beaucoup plus noires que simples problèmes électoraux. Ça, c'est un fait. Et nous avons su par le passé nous retrouver alors qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient coulé malheureusement entre nous. Trop de choses. Donc, nous sommes totalement capables pour l'avenir de la Corse de nous remettre aujourd'hui face à une situation qui est une situation historique. Elle n'a pas vécu comme telle par les adversaires politiques. Pour nous, elle l'est parce qu'on connaît trop le danger que représente l'état-major parisien par rapport à la Corse. Et encore une fois, on entend les électeurs parce qu'il va falloir aussi leur dire nous avons compris, mais ne vous trompez pas, l'intérêt de la Corse et du peuple Corse et de notre avenir avant tout. Pendant les meetings, François-Xavier Tchécoli, vous et vos soutiens avez clairement mis à l'index la majorité territoriale en la traitant de clientéliste, de claniste. Sur quelle décision vous fondez ces mots ? Écoutez, la décision, il y a une flopée d'arrêtés qui sont des subventions qui ont été délivrés un peu partout. Alors même sur certains qui ne sont pas de leur famille politique, ça permet aussi de dire on les a fait partout. Mais enfin, la grande majorité a été sur des gens qui votent pour eux. Des bons de commande, je les cite, par exemple, des enrobés pour monter au village de la Porte juste avant le premier tour. Vous voyez, un bon de commande comme par hasard qui tombe juste avant le premier tour alors qu'il y a quand même un devoir là aussi de réserve. Il y a une différence entre ce qui est illégal et ce qui est amoral. Voilà. Et là, nous expliquer aujourd'hui, vous savez, les Corses au quotidien ils arpentent la deuxième. On sait très bien les promesses d'empoche. Bon, alors, le problème n'est même pas tant là, c'est que ça avait été tellement dénoncé. On allait voir ce qu'on allait voir. La maison de Cristal, on s'opiudiquait. Bon, voilà, ça allait être... Les anges allaient descendre du chiel pour bénir les nationalistes au pouvoir. Le problème, c'est que derrière ce qui s'est passé, ça n'a jamais existé. Comme je l'ai dit récemment, on est passé d'un clanisme amateur à un clanisme professionnel. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le monde s'en est aperçu. Et donc, figurez-vous que c'est quand même un peu le début de la fin parce que quand on rentre dans ce genre de système, on n'en sort pas ? Le clanisme que les nationalistes ont vilipendé pendant des décennies, vous êtes devenu claniste ? On faut totalement quand j'entends un maire de Balagne s'exprimer dans un meeting dire qu'on l'a menacé parce que, soi-disant, on l'a appelé pour le menacer des subventions et dire avant qu'il n'a jamais eu de subvention depuis que nous sommes aux responsabilités parce qu'il n'a rien de couleur. Vous parlez du maire de Kalensan ? Il n'a pas dit ça. Je parle de la maire de Balagne. Il a dit ça. Ou qu'il dit dans le village, par exemple, qu'on ne financera pas le stade pour l'association sportive parce que... Il l'a dit. Tout ça est faux. Est faux. D'abord, c'est un maire qui a eu 3,5 millions d'euros de subvention parce qu'il y avait droit. C'est un maire que nous n'avons pas appelé. Il ment quand il dit ça. Il ment. Quel mensonge, j'ai honté. Il ment. Il ment et honté ment. Les yeux dans les yeux, je vous le dis, il ment. Vous pouvez me le redire. Je dirai à lui. Alors me dire que vous ne l'avez pas appelé. Il ne répond pas au téléphone. Je ne l'ai pas fait de pression en subvention. Ah non, mais vous avez dit que je ne l'ai pas appelé. Oui, je l'ai appelé. Mais il ne répond pas au téléphone donc il ment parce qu'on n'a pas fait de pression en subvention, M. Tchikoli. Vous n'avez pas dit ça. Non, mais moi, c'est ce que je vous dis. Vous avez dit que je ne l'ai pas appelé. Non, mais nous n'avons pas fait de pression en subvention. Donc il ment. Il a dit, au minimum, on fait une pression en subvention donc il ment. Et honté ment, on lui dira les yeux dans les yeux. On lui dira les yeux dans les yeux. Mais c'est ça la moralité. Vous parlez d'un caractère moral mais c'est ça la moralité. Ah bon ? Oui, oui, de ne pas mentir. Il a menti. Donc l'autre élément aussi sur ces questions-là c'est qu'aujourd'hui les aides aux communes ont augmenté pour tout le monde. De 18% en moyenne, de 30% pour l'intérieur. Qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit nationaliste, je mérdifie quiconque de dire qu'il n'a pas eu ses aides. Vous ne réfléchissez pas à l'autre politique ? Non, je suis président du comité de Massif sur le plan Montaigne dans la commission qui instruit. Vous avez des maires de toute tendance. C'est la première fois que ça arrive. Vous avez des maires qui sont contre nous, qui instruisent les dossiers. Et tous les dossiers sont instruits correctement, sont donnés. Tout le monde a droit à son aide à l'adressage. Tout le monde a droit à son aide à la voirie. Il n'y a aucun problème. M. Tchikouli a droit et c'est normal. Mme Mario de Taizali a droit et c'est normal. Les maires de Bannes, le Corté par exemple, nous faisons un plan de rattrapage sur la Restonne. Nous investissions de développement urbain de Corté avec l'université parce que c'est normal et il me semble que le maire de Corté a pris position pour M. Tchikouli. L'aéroport de Calvi, 11 millions d'euros investis avec l'aviation générale, c'est normal. Pourtant, Calvi, il me semble bien qu'il soutient M. Tchikouli parce que nous faisons pour l'intérêt général et les habitants. Et nous soutiendrons le stade en question s'il y avait un dossier déposé, ce qui n'est pas le cas à cette heure-ci parce que nous pensons aux jeunes qui jouent au football. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, qu'ils apportent les preuves parce que ce n'est pas vrai. Quant à l'histoire du bon de commande, c'était programmé. Tout le programme qui est programmé mais je crois que là-dessus, on se reverra mais tous les fichiers sont publics. Mettez-nous à défaut de ne pas aider une commune comme il se doit. Vous savez, les fonctionnaires de la collectivité, je parlerai des fonctionnaires, je t'amènerai là-dessus. Je pense que c'est des hommes et des femmes qui vont sur le terrain, font des réunions de territoire, voient tous les maires. Quand ils voient dans un débat public, conjoncturel, on est une élection, ce sont des hommes et des femmes qui ont leur conviction quelle qu'elle soit. Il y a les uns qui sont pour les uns et les uns pour les autres. Quand ils voient qu'on les traite d'instruments de clientélisme alors que tous ces maires-là, ceux qui soutiennent Sucicoli, vont les voir normalement pour être les... Et avant l'élection et après l'élection, c'est vrai, les services sont venus et ça se passe bien. Ah, donc si ça se passe bien, moralement, disons que ça se passe bien, le reste c'est du débat d'idées, c'est du projet. Mais nous ne nous sommes pas... Vous avez parlé d'un fonctionnaire à l'instant, là. Fuméry-Jeanfaux complètement. Il a été sanctionné, évidemment. Bien sûr. Alors attendez, on va parler deux secondes de ça. Fuméry-Jeanfaux complètement. Bien évidemment que ce ne sont pas les employés dans leur immense majorité de la collectivité qui sont en cause. Ce sont des gens honnêtes. C'est plutôt une caste qui est au service de M. Siméon. Il y a un peu la caste des flingueurs pour parler vulgairement et qui intervient pour sauver M. Acquaville aujourd'hui. M. Christopheard est le directeur, le DGA qui est en charge l'aide aux communes. L'aide aux communes. L'outil majeur, l'outil atomique pour faire pression sur les maires. S'il était... Je vais vous répondre. S'il était véritablement comme en pagne, on l'aurait peut-être sauvé. Là, il y a une procédure d'ouverte. Attendez, mais la procédure, elle n'a pas été ouverte quand il a écrit son papier. La procédure, elle a été ouverte quand on l'a dénoncé. Ça, c'est d'une. Donc M. Acquaville ne peut pas dire que la procédure a été ouverte parce qu'il a écrit. C'est arrivé plusieurs jours après. Extraordinaire. Mise à pied, mais il conserve tout à titre conservatoire. Extraordinaire. On nous ferait croire qu'il est sanctionné. Or, à titre conservatoire, il garde ses fonctions. C'est du jamais vu. Normalement, à titre conservatoire, on vous dit, monsieur, on garde votre salaire, c'est normal. Mais on vous met de côté. Là, non. M. Christophe Rard, à titre conservatoire, il conserve ses fonctions. Du jamais vu. Écoutez, moi... Une dernière réponse sur ce cas, mais on ne va pas faire un cas personnel. Moi, les cas personnels, c'est quand même dérangeant puisqu'il y a le procédure contradictoire. Nous avons pris la responsabilité de le mettre à pied. Donc, nous avons pris nos responsabilités. Et pourquoi ? Il faut quand même le dire. Pourquoi ? Pas parce qu'il a mis une pression incommune. Parce que les gens n'entendent pas, ils ne savent pas exactement ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas tous sur les réseaux sociaux, les gens. Non, uniquement parce qu'il a donné son avis dans l'élection pour qui il fallait voter. Il a été loin. Pour qui il fallait voter. Devoir de réserve. C'est en vertu du devoir de réserve qu'il a été... Donc, il a fait l'oeuvre des pressions clientellaires. Moi, je le dis clairement pour mettre tout le monde les yeux dans les yeux. Tout le monde est aidé jusqu'à n'importe qui est aidé sans aucun problème. Sans aucun problème. Il n'y a aucune preuve à porter compte parce qu'il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Ce n'était pas le cas lorsque j'étais maire de l'autre où il fallait que je fasse des conférences de presse pour avoir mon dû sur les financements de l'eau potable pour une commune de l'intérieur. Allez, on ouvre la deuxième partie si vous le voulez bien consacrée aux idées même si sur l'estrade dans les meetings elles sont secondes. Oui, mais pour vous c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors justement la majorité macroniste était sur la doxa on ne touche pas aux impôts donc ressources de l'État moindres et il faut baisser les dépenses notamment sociales même si elles ne sont pas toutes données par l'État. Retraite, assurance, chômage. Vous, vous êtes plutôt sur quoi ? Écoutez, moi aujourd'hui la France a dépassé les 3 000 milliards de dettes. 3 100 milliards de dettes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc on est dans un... Sans compter les collectivités publiques on est sur la dette de l'État. Donc on est à un niveau jamais aperçu et c'est dramatique d'abord pour la France à l'instant T mais même pour les générations futures. Donc bien évidemment moi je m'inscris totalement dans ma famille politique il faut absolument changer de trajectoire. Alors vous savez c'est un peu la même trajectoire que la collectivité qui vient de dépasser le milliard pour faire... Donc trajectoire sur les finances publiques Voilà et donc comment faire ? Donc on les contraint. Alors d'abord le premier effort à faire il n'est pas sur les gens qui sont dans la difficulté. Le premier effort à faire il est sur enfin mettre un peu au pin sec avec cette machine monstrueuse avec toutes ces antennes qui est la machine de l'État public et de la chose publique en France qui finalement ne rend quasiment plus de compte aux Français qui s'auto-alimente avec des commissions des choses et où on arrive à dépenser des fortunes. C'est ce que vient de dire M. Lissnard il faut réguler tout ça il faut arrêter que dans un même territoire vous ayez 5 voies divergentes il faut arrêter à ce qu'on paye des gens à des choses qu'ils n'ont pas à faire et qu'on les remette sur le terrain je prends l'exemple de la police ou de la gendarmerie aujourd'hui vous avez 70% du temps passé qu'il est en paperasse je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen d'être efficace pour protéger les citoyens en France et en Corse donc c'est ça la première démarche Et sur l'impôt vous faites quoi ? Moi sur l'impôt aujourd'hui dans la précarité que connaît la France moi je ne toucherai pas à l'impôt pour moi il est hors de question Pas plus de progressivité comme le propose le nouveau Front Populaire c'est-à-dire faire payer un petit peu plus les riches et un petit peu moins les plus démunis Non je crois qu'aujourd'hui je laisserai en l'état la grille d'imposition on pourrait à titre électoraliste dire on va la toucher mais c'est pas ça le vrai problème le vrai problème c'est d'arrêter cette gabgie de dépenses publiques où finalement cet argent est gaspillé et donc finalement il sert à agrandir un peu plus le trop abyssal de la dette française La mesure du nouveau Front Populaire arrive sur le bureau de l'Assemblée nationale vous y êtes toujours Jean-Félix à quoi vivre l'impôt plus progressif on commence à payer davantage d'impôts au-delà de 4000 euros nets par mois juste pour un individu Je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter au sens de l'analyse je ne dis pas que je l'adopterai de cette façon-là il y aura le pouvoir d'amendement si j'étais réélu et je ne peux pas l'adopter en l'état mais effectivement que la situation actuelle du déficit public commande évidemment des réactions ça c'est naturel mais les réactions elles sont divergentes selon les forces politiques et c'est là le cœur du projet nous sommes contre quand je dis nous je parlais du groupe nous avions fait des propositions le groupe Liot faire des coupes dans la santé dans l'éducation ça pour nous ce n'est pas possible donc c'est-à-dire que même il va falloir renforcer des moyens en la matière vu que nous sommes à l'os en termes de santé aujourd'hui et qu'il y a des besoins indispensables par contre nous avons à avoir une vision pragmatique à la fois d'économie et en même temps de recettes alors sur la question des économies il y a le grand volume par exemple des 200 milliards d'aides aux entreprises où il ne s'agit pas évidemment d'enlever les aides aux entreprises il s'agit de les évaluer vous avez différents types d'aides aux entreprises il y a celles qui sont des effets leviers pour l'investissement et on en sait quelque chose le crédit d'impôt investissement en Corse où nous nous sommes battus pour le maintenir notamment dans le 49.3 pour éviter qu'il soit trop raboté pour les entreprises touristiques et agroalimentaires et là il va falloir une discussion mais des crédits d'impôt de ce style il y en a d'autres je parlais compris pour France continentale pour les TPE, PME mais par contre vous avez le crédit d'impôt recherche ou impôt compétitivité emploi sur des grosses entreprises de distribution qu'il faut raboter ça et évaluer en tout cas leur efficacité et raboter ça c'est un élément de réponse vous avez davantage les PME que les grosses entreprises vous taxez les grosses entreprises moi je suis clairement aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire il y a la taxation il y a la taxation sur le surprofit des énergéticiens c'est une proposition du groupe Lyot qu'il faut améliorer il y a la taxation évidemment des GAFAM qu'il faut améliorer il y a la taxation sur le rachat d'actions ça c'est à peu près en gros ça pourrait être 1,3 milliard, 1,5 milliard de recettes bien sûr ça ne fait pas tout il va falloir faire à la fois des économies et des recettes mais il ne s'agit pas de toucher les plus pauvres aujourd'hui il va falloir que la précarité on assume un chèque carburant un chèque carburant pour les plus précaires un chèque alimentaire là je parle même au niveau global évidemment mais on ne pourra pas s'exonérer d'avoir une vision pragmatique et équilibrée et éviter que les ménages les plus pauvres et moyens qui glissent vers la pauvreté soient touchés plus que parce que vous avez des grands écarts en revenus aujourd'hui vous avez des surprofits qui sont scandaleux il va bien falloir que dans une optique raisonnable mais dans une optique assumée de cohésion aussi il y ait ce genre d'approche sur le pouvoir d'achat vous faites quoi ? déjà sur le pouvoir d'achat la première chose ce sont des choses qui sont transversales par exemple vous savez on parle de l'accès au logement l'accès au logement c'est une mesure essentielle aujourd'hui quand vous dépensez des fortunes sur un loyer parce que finalement vous êtes concurrencé par trop à un moment donné de résidence secondaire ça pose problème la même chose alors un exemple je l'avais annoncé moi je suis pour que les maires à terme puissent avoir de manière en manière d'autorisation pouvoir fixer le taux de résidence secondaire chez eux aujourd'hui un maire sera responsable je l'ai déjà dit on ne va pas cibler des communes mais bon il y a des communes nationalistes qui aujourd'hui ont le record des résidences secondaires en Haute-Corse voilà je ne vais pas les reciter une deuxième fois mais ça montre bien qu'on n'a pas forcément agi là où on est censé agir donc il y a cette mesure là il y a la mesure bien sûr sur le carburant il y a la mesure aussi que j'avais annoncé sur le panier de la TVA mais il y a une mesure aussi par exemple qui me semble intéressante aujourd'hui on parle beaucoup d'aider nos entreprises et il faut le faire vous savez quand vous discutez avec les artisans ou les entrepreneurs la première chose qu'ils vous disent c'est on paie trop de charges donc baisse des charges pour toutes les entreprises que les toutes petites je crois qu'en Corse ça toucherait tout le monde mais bien évidemment que sur le continent il faut peut-être être un peu plus sélectif savoir si ça passe encore et le système de péréquation c'est-à-dire les gros qui gagnent beaucoup gros chiffre d'affaires donne un petit peu pour les petits moi je suis pour je l'avais dit il y a deux ans ça c'est le nouveau Front Populaire bien sûr mais vous savez tout n'est pas acheté je l'avais dit à vos antennes il y avait à l'époque des surprofits terribles de la part des énergéticiens ou de Total pour ne le citer que qui avaient fait 15 milliards de bénéfices en 6 mois et j'avais dit on doit pouvoir aller chercher ça mais j'en termine avec la baisse de charges et le côté social parce que dans la baisse de charges il n'y a pas de côté social moi je serais pour par exemple si vous avez 100 euros d'économie sur les charges et bien à ce qu'un montant fixé par exemple je vous accorde 100 euros de baisse de charges et bien vous en avez 50 que vous devez impérativement renvoyer vers une hausse de salaire aux salariés vous voyez donc on peut travailler sur ces choses là après il faut une volonté comme disait Churchill là où il y a une volonté il y a un chemin Rapidement Jean-Félix Acquaville sur l'assurance chômage vous aviez travaillé d'ailleurs sur une proposition de loi en commission des affaires sociales il me semble pour retoquer cette assurance chômage qui arrivait Gabriel Attal l'a retiré n'a pas signé le décret vous vous en félicitez bien sûr parce que c'était une mesure inadaptée d'un point de vue global au sens social mais surtout au sens des territoires comme les nôtres c'était les territoires saisonniers où ça allait créer une pénurie d'emplois des entreprises touristiques des entreprises agroalimentaires puisque en réduisant la durée pour laquelle on pouvait ensuite avoir des aides ça permettait d'éviter d'abord ça précarisait les saisonniers et on aurait eu une fuite des emplois et déjà nous sommes en pénurie d'emplois donc c'était totalement inadapté à la réalité du terrain et ça touchait aussi fortement les seniors et ça n'aurait pas permis le retour à l'emploi des seniors donc totalement inadapté non seulement socialement mais économiquement donc oui c'est une réalité après sur la question des effets leviers fiscaux pour avoir bien vu cette mécanique à l'Assemblée nationale de la verticalité et du centralisme même lorsqu'on en débat au Parlement ça marche pas toujours évidemment c'est-à-dire que la façon de nous préserver si demain évidemment la donne politique le permet c'est de reprendre la discussion sur l'autonomie fiscale et sur le statut fiscal de la Corse la capacité ici parce que nous avons un réseau d'entrepreneuriat qui est atypique par rapport au continent atypique nous avons 90% des entreprises qui sont des TPE nous avons quelques belles PME donc c'est-à-dire qu'il va falloir adapter des systèmes de zonage pour lesquels par exemple en centre-ville si on veut lutter contre le pays urbain ou en zone territoriale rurale et de montagne par exemple dans certains endroits de manière transitoire on puisse faire des mécanismes d'exonération de charges conditionnés à l'employabilité aux salariés notamment mais pas que mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait cette capacité de zonage et d'exonération bien sûr dans un cadre budgétaire à sécuriser au niveau de l'Assemblée de Corse sinon ces débats-là avec Bercy la mécanique centrale de l'État dans l'État seront impossibles Allez on vient à quelque chose qui a beaucoup beaucoup été dans ce débat l'immigration vous nous avez annoncé dans le premier débat que vous auriez voté la loi d'immigration comme elle était plus dure alors que Lyot ne l'avait finalement pas votée le droit du sol vous y mettez fin moi j'y mettrai fin tout à fait vous mettez fin au droit du sol donc il faudra sans doute une révision constitutionnelle donc vous êtes sur le même registre que le Rassemblement national sur ce point-là oui ensuite il y a des choses qui sont différentes mais soyons clairs aujourd'hui on a des choses comme par exemple au niveau immigration vous avez un devoir quand même d'exemplarité c'est-à-dire que l'immigration la France a toujours été un pays d'immigration et vous avez un devoir d'exemplarité j'en parlais la dernière fois vous prenez une ville comme Paris la région parisienne 88% des atteintes à la personne ce sont l'oeuvre d'immigrés pardon d'étrangers excusez-moi oui mais je voterai aussi les lois vous venez de le dire moi je crois qu'aujourd'hui la France doit garder ce côté accueil mais elle doit être intraitable sur la manière dont les gens qui sont accueillis se comportent c'est un principe clé de la République française le droit du sol qui existe depuis 1515 vous y mettez fin oui moi je pense qu'aujourd'hui il est temps d'avoir d'autres leviers et j'y viens je pense que c'est l'exemplarité l'intégration tout ce qui fait ce genre de choses qui doit arriver aujourd'hui à changer la donne là vous n'êtes pas d'accord j'imagine c'est sûr que non non nous sommes pas d'accord sur le droit du sol ce n'est pas pour nous le droit du sol qui réglerait la question de la gestion culturelle démographique de la cohésion d'une société nous sommes pour le maintien du droit du sol mais évidemment dans notre cas nous d'autonomiste corse on y adjoint la question qui est la nôtre c'est-à-dire que la question linguistique la question d'aimer d'être attaché à un territoire c'est-à-dire le contrat entre droit et devoir dans une société de surcroît de proximité peut être une chance si on a les moyens institutionnels de le faire c'est une question d'éducation c'est une question de moyens culturels et linguistiques notamment c'est une question de resserrement social du projet de société pour éviter des grands écarts en revenu donc il y a d'autres éléments qui interviennent et évidemment il y a aussi des éléments de règles intransigeantes sur certaines dérives s'il y avait lieu dans le cas insulaire parce qu'il y a deux différences ce qui se passe au niveau républicain français et il y a le cas insulaire dans le cas insulaire notre problématique démographique est surtout lié à la question de l'attrait de la Corse en termes de résidentialisation qu'elle soit secondaire ou pour venir y vivre vous allez reprendre la notion de colonisation de peuplement ce que je dis tout simplement c'est que la question du peuple corse communauté historique de culture et de destin au sens à traduire dans un contrat social renouvelé entre droit et devoir doit être un débat important pourquoi parce que non seulement nous devons avoir les moyens législatifs et fiscaux que nous n'avons pas aujourd'hui de pouvoir réguler cette question de l'aide à l'accès à la propriété de l'aide de logement pour les résidents d'origine historique et d'adoption qui aiment sincèrement la Corse et ce qui est inscrit durablement ça c'est le premier niveau législatif donc on voit au statut d'autonomie mais de surcroît d'un point de vue de la cohésion culturelle nous devons aussi aller sur le terrain de refaire société donc colonisation de peuplement vous reprenez cette notion vous réfléchissez au corps électoral vous réfléchissez au corps électoral je dis que s'il n'y a pas ces moyens nous allons arriver à des balkanisations c'est la réalité vécue sur le terrain par les tensions y compris des jeunes extérieurs mais vous ne répondez pas monsieur Akwavi sur la question des communes nationalistes qu'a évoqué mon adversaire politique moi je vous ai répondu sur le droit du sol vous ne répondez pas je suis pour le droit du sol je viens de le dire c'est pas le droit du sol sur la question sur la question c'est trop facile sur la question sur la réflexion du corps électoral je suis pour un corps électoral insulaire évidemment c'est à dire comment je vous rappelle qu'en 1991 nous avons eu une refonte des listes électorales une belle refonte démocratique et il fallait la faire et personne ne l'a regretté donc il va bien falloir qu'on ait un débat démocratique entre nous pour qu'il y ait une refonte du corps électoral et que l'on voit comment si nous avions une discussion sur l'autonomie et la divergence qu'il y a effectivement entre le processus que nous avons construit et la question la position en monsieur Tchicot laissez pas faire insulte que de le dire il faut aller vers un adjournment du nationalisme quoi se réfléchir sur ces notions je pense qu'il faut nous sommes une transition pauliste nous sommes pour un peuple corse qui doit avoir des droits nous sommes sur une notion à la fois historique culturelle mais aussi ouverte si il y a une cohésion et une cohérence ça c'est notre position tout le monde le sait tout le monde le sait réfléchissiez à ça bien sûr je n'ai pas entendu la réponse sur la question sur la question des communes nationalistes je voudrais faire une remarque c'est important monsieur Tchicot sur la résidence secondaire des communes en question de Baleine puisqu'il les a cités à plusieurs reprises confond résidence secondaire résidence de tourisme professionnel c'est les chiffres de l'INSEE non non mais les chiffres de l'INSEE englobent y compris la résidence de tourisme professionnel en question vous aurez certainement une réponse des deux maires ça fait la différence avec Calvi notamment c'était juste pour remettre un peu statistiquement les choses au milieu on revient avec vous François-Xavier Tchicot ce discours là qui réflexion vers un corps électoral c'est à dire en gros les continentaux qui viendraient s'installer ici à terme ne pourraient peut-être pas voter on y réfléchit dans la sphère nationaliste on va peut-être y réfléchir à l'avenir pour vous c'est un discours xénophobe oui ce que vous avez dit dans vos meetings bien sûr ce qui me gêne le plus c'est que M. Akauvi ne répond pas à la question quand vous lui parlez de l'action de peuplement il ne vous a pas dit oui ou non il n'a pas dit il n'a pas répondu ce serait complètement fou d'ouvrir cette question alors moi bien sûr parce que dans le cadre de la République aujourd'hui la libre circulation c'est une notion essentielle après que vous ayez des mesures par exemple pour les gens qui résident à l'année ou que vous ayez des mesures par exemple pour les résidences principales je suis d'accord on peut en discuter mais on ne peut pas rentrer dans la notion de peuple pour savoir qui aurait le droit de constituer donc des dispositifs de résidence mais pas de réflexion sur le corps électoral jamais de la vie c'est le premier pas vers l'indépendance ou vers une folie où on ne sait même pas où elle s'arrêterait enfin à ce niveau là vous savez vous parlez à un républicain je considère même si je suis très attaché à la notion et à la langue de la Corse et qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément choquer croyez-moi en évolution je ne pourrais pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une seule partie du peuple corse qui aurait le droit de voter ce serait la première brèche dans ce qui rattache la Corse à ce beau pays qu'est la France vous êtes contre le pouvoir législatif donc strictement juridiquement quand on réfléchit contre l'autonomie à droit constant vous venez d'en parler de la langue comment vous la défendez ? alors justement c'est un peu les chèques dont je parlais aujourd'hui la langue ça fait 15 ans qu'on en parle et peut-être que le seul président de l'exécutif qui l'a vraiment défendu c'était Jean Badjohn c'était très longtemps ensuite bien sûr Ange Santigne a poursuivi mais je crois que aujourd'hui c'est un vrai problème alors aujourd'hui le problème qu'on a il y a même petit Paul Jagob oui Paul Jagob vous avez raison je m'associe je m'associe vous avez raison et la question du foncier vous réglez ça comment ? je viens de vous le dire moi je suis même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde la question du foncier tant qu'on ne fera pas la différence entre résidence principale et résidence secondaire on n'en sortira pas aujourd'hui qu'est-ce qui empêche nos jeunes d'accéder au logement c'est qu'ils sont sur la même ligne de départ or vous avez des gens fortunés qui arrivent et qui préemptent ça donc la seule solution c'est de favoriser les résidences principales mais de le faire de manière claire pas comme aujourd'hui on en parle beaucoup depuis des années y compris la coïtivité de Corse et rien n'a été fait d'accord donc vous restez droit constant on va ouvrir la troisième partie si vous le voulez bien parce que c'est important ça intéresse aussi nos électeurs c'est une partie plus politique encore comme la première quelle assemblée sortira des urnes dimanche soir prochain selon les dernières projections on va vers une majorité relative alors première hypothèse qui s'éloigne quand même le RN et quelques LR finalement détachés il y a une hypothèse sur une majorité relative assez conséquente vous faites quoi François-Xavier Tchécoli parce que sans doute qu'il n'y a aucun gouvernement qui se profile et qui va demander la confiance comme l'a fait Gabriel Attal d'ailleurs il y aura peut-être face à lui des motions de censure vous censurez un gouvernement RN ? écoutez c'est simple moi je crois qu'aujourd'hui l'hypothèse dont vous parlez devient de plus en plus lointaine et avant de censurer mais s'il y avait une majorité relative avec le RN aux manettes je vous réponds je vous réponds avant de censurer qui que ce soit il faudrait d'abord savoir qui est en place quel sera le discours de politique générale du futur gouvernement et de voir comment se positionnera mon parti mais bien évidemment aujourd'hui vous avez compris que moi je suis aujourd'hui dans le parti les républicains on va mettre un guillemet historique pour ne pas faire de confusion ou indépendant je ne sais pas comment ils vont les appeler ou indépendant oui ça me va aussi bien sûr qu'il faudra peut-être changer de nom mais bien évidemment c'est seulement en vue de toutes ces discussions et en fonction de qui sera au pouvoir cette question elle se pose aussi malheureusement mais vous ne censurez pas a priori le RN et Jordan Bardella moi je vous répète j'attendrai de voir à quoi nous avons affaire et je continue aujourd'hui une des choses qui peut nous arriver aussi que c'est qu'on est je l'espère une seule partie de la gauche et pas le mélenchonisme qui s'associe à d'autres pour former aussi une hypothèse et je ne peux pas vous dire aujourd'hui si je soutiendrai ou pas ces gens-là non plus je suis aussi très clair si à LFI bien évidemment je peux vous dire par contre que ça sera terminé si ça va de la droite et au PC par exemple en tout cas on en discutera voyez et je verrai ce que dit mon groupe mais la politique c'est une affaire sérieuse il faut d'abord voir ce qui va se passer demain Jean-Félix à quoi une majorité relative autour de la gauche des macronistes jusqu'au LR au Rison jusqu'au PS PC quelques LFI éventuellement détachés type François Ruffin vous faites quoi à l'égard d'une majorité relative comme celle-ci nous sommes à l'aune de second tour il faut éclairer le jeu sur les hypothèses et nous ne savons pas exactement même si vous dites qu'il y a des tendances ce qui sortira des urnes néanmoins notre positionnement quand je dis notre je parle de moi-même au sein d'un groupe indépendant qui serait à reconstituer le groupe plus haut puisque nous sommes un groupe indépendant nous tenons à le rester d'une part oui oui mais nous sommes toujours en course pour le faire et nous restons là-dessus donc c'est-à-dire nous serions opposés effectivement à un gouvernement s'il venait à se réaliser à travers une majorité d'extrême droite ou l'extrême droite liée à la droite républicaine qui s'y joindrait c'est pour les raisons que j'ai évoquées durant ce débat donc vous censurez évidemment sur la question de la possibilité alternative nous essaierions mais nous n'avons pas d'assurance nous essaierions d'être les éléments de création à travers notre groupe pivot d'un arc mais un arc qui pour nous donc acteur de cette majorité relative peut aller en discussion politique en discussion politique évidemment dans ce cadre-là nous remettrions le dossier Corse comme un élément de plateforme nécessaire sur la question de l'autonomie sur la question du statut fiscal sur la question de la fiscalité du patrimoine nous en 2027 on va être dépossédés sur la question de la régulation des prix du carburant nous le remettrions comme un élément de plateforme de discussion donc si cette majorité relative accepte le pouvoir législatif par exemple par exemple et d'autres éléments il n'y a pas que ça et selon les discussions sur le fond sur le fond des choses nous mettrions des conditions c'est-à-dire que nous sommes pour partir d'une partie de la gauche en dehors des éléments qui peuvent poser problème sur la question du communautarisme islamiste évidemment je l'évoquais tout à l'heure à un groupe central jusqu'à des gaullistes républicains sociaux qui seraient d'accord pour ne pas aller vers le RN et évidemment travailler à cela ça c'est une hypothèse de discussion aujourd'hui mais évidemment pour cela il faut que nous sortions par la voix des urnes donc c'est le peuple qui choisit ces voix-là le peuple doit choisir si oui ou non il considère par mon élection éventuelle ou pas que l'on puisse reconstituer ce groupe et nous mettre dans cette optique nous travaillerions dans cette optique-là et nous ferions barrage de l'autre côté sur ce que je viens d'évoquer gouvernement d'union nationale Xavier Bertrand votre presque ami ex-ami il y a aussi pas mal d'hommes politiques qui appellent à ça c'est possible c'est pas possible vous en pensez quoi ? je crois que bon là-dessus je rejoins ce qu'a dit Jean-Fix Akkoevi c'est-à-dire que c'est un peu tôt parce que le nombre de voix va beaucoup compter dans tout ça en clair si la partie centrale est importante on est dans un cas de figure si elle est minorée et que les deux autres sont majorées donc je crois qu'aujourd'hui de toute façon il va falloir malheureusement ou heureusement diriger la France donc très élargi mais vous savez je ne suis pas très optimiste pour être clair avec vous vous n'y croyez pas vous à des discussions comme en Italie comme en Espagne en France il y a une autre culture politique c'est ça que vous dites ça ne marchera pas ? je vais être très honnête en France ou dans les pays nordiques il y a une vraie culture de la politique dans le sens chez nous on est encore un peu sanguin et tout ce monde alors parce que c'est pas tout de former un gouvernement il faut qu'il y ait une majorité crédible ensuite et sincèrement je prends un exemple mettez par exemple les verres parisiens parce que j'ai fait un peu comme Jean-Philippe c'est pas les verres locaux les verres parisiens qui sont contre le nucléaire qui sont contre le nucléaire qui sont pour une agriculture déclassée en France comment voudriez-vous par exemple que nous participions avec eux à des votes on va très vite trouver la limite vous voyez ce qui m'inquiète mais pourtant il faudra bien trouver quelque chose pour que ce pays fonctionne dernière question il faut songer à une autre constitution vous disiez tout à l'heure droit du sol il faut aller vers la proportionnelle en tout cas moi j'y suis pas opposé en tout cas une dose de proportionnelle bien sûr pas la proportionnelle totale parce qu'à ce moment là je crois qu'on vivrait une autre république mais bien évidemment qu'il va falloir aussi repenser repenser notre manière de faire des élections parce qu'aujourd'hui la photo n'est plus la même la proportionnelle c'est une voie je crois qu'il faut aller au-delà de cela je pense qu'il y a ce pays la France nécessite nous avons le projet autonomiste évidemment mais nécessite une grande réforme démocratique on est dans une crise lourde qui nécessite un rééquilibrage des pouvoirs entre le parlement et le président par nature cette dissolution pose problème dans l'instant et dans la finalité mais aussi on peut réfléchir à la question du vote blanc du vote obligatoire ce sont des éléments quand même importants pour réoxygéner la démocratie vu l'éclatement des forces politiques là-dessus la décentralisation évidemment et l'autonomie de la Corse l'autonomie des territoires pour réoxygéner les choses en termes de pouvoir de décision ce sont des éléments lourds qui nécessiteront des débats lourds et nécessaires alors qu'il est d'une grande réforme démocratique à mon sens on arrive au terme de cette émission vous avez une minute l'un et l'autre pour conclure François-Xavier Tchekolle c'est à vous écoutez moi je crois qu'aujourd'hui les électeurs de la deuxième circonscription ils vont avoir le choix ils vont avoir le choix entre changer les choses alors changer les choses c'est quoi finalement c'est un échec total aussi d'une majorité territoriale M. Kovic fait partie c'est même pas que ça n'a pas bougé c'est que tout a empiré aujourd'hui les transports c'est plus cher le pouvoir d'achat c'est encore plus difficile pour vivre l'accès au logement c'est une catastrophe la santé c'est terrible l'accès à l'eau on est en réserve depuis le mois de février je pourrais continuer c'est un désastre absolu donc c'est pire qu'avant on peut même pas dire que ce soit l'immobilisme donc ils auront le choix les gens entre sanctionner et c'est déjà ce vote est déjà une première sanction le premier tour et passer à autre chose reconstruire ou alors ils auront le choix de prolonger finalement ce qui est terrible pour la Corse donc moi je fais confiance aux Corse et je fais confiance à tous les électeurs Corse aujourd'hui moi je parle à tous pour dire et t'as un poudigambia Jean-Félix à quoi ? Moi je ne suis pas pour un vote contre je suis pour un vote pour parce qu'évidemment pour continuer le travail déjà établi il y a des choses à améliorer mais il y a des choses beaucoup de choses ont été faites nous ne sommes pas dans une action territoriale nous sommes dans une action législative nous avions ce projet d'autonomie de solution politique qui faisait sens et en termes démocratiques d'apaisement et de perspectives économiques, sociales, culturelles fiscales pour les entreprises et autres qu'il faut maintenir dans ce combat là et il faut le faire dans la clarté on sait d'où on vient on sait ce que nous faisons on sait où nous voulons aller je suis un nationaliste Corse ouvert sur la société je m'adresse à tous les Corses parce que pour nous le peuple Corse ne sont pas que les nationalistes le peuple Corse ce qu'on veut construire réaliser ce n'est pas que les nationalistes et on l'a toujours dit et je le ferai sans déshonneur et sans ambiguïté parce que je crois que l'heure est grave il faut dire aux gens que si on a entendu des messages on ne peut pas aller dans le mur en klaxonnant en donnant quittus à un état-major au Rassemblement National directement et indirectement qui risque de faire empirer la situation Merci messieurs pour ce débat qui est demeuré dans l'esprit la reine politique ce n'est pas un monde aseptisé vous l'avez souligné mais c'est demeuré véritablement dans l'esprit en espérant que ce débat vos échanges aient éclairé vos électeurs verdict dimanche soir avec les résultats dans notre soirée électorale dès 19h53 et jusqu'à très tard on vous y attendra messieurs que vous soyez victorieux ou défait vous êtes invités merci à toutes nos équipes qui nous ont aidé à vous présenter tous ces débats de l'entre-deux-tours parfois âpres et sans doute très suivis dénouement ce dimanche à Hoelazir Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio